Alors bonsoir, après à peine une heure de délai, nous sommes maintenant en finale du mini-CTF OASP. Premier live CTF enregistré devant public, analysé également live. Et on comprend pourquoi c'est le premier, car c'est long à s'étopper. Et déjà, les participants ont accès au challenge, donc si on va à l'écran de Bobby… Oh, on voit Bobby. Donc, Charles Hamilton, alias Mr. Unicoder, déjà repère une page qui a été identifiée comme XML External Entities. Donc, intercepte la requête. On peut voir, ça sonnait comme intercepte la passe. Dans le fond, il identifie du XML dans la requête. Puis, un grand souci d'OASP, parce qu'il se dit pourquoi pas instruire les gens en même temps. Donc, tout le monde fait ça, il a un copy-paste. Puis là, on sait déjà exactement de c'est quoi qui va changer là-dedans, parce que Dev Random est là juste pour troller les gens en passant sur le wiki. Dans le fond, ce casting-là, c'est vraiment là pour des messieurs, pour voir quel monde font juste des copy-paste dans des CTF. Puis, c'est de la recherche, donc… Wow! On va passer à… Donc, déjà, je vais essayer de lire ce qu'il y a… Donc, il fait un entité de système. Il va essayer de lire le fichier flag à la racine du système. Donc, le fichier n'est pas trouvé. Donc, déjà, on a identifié la faille à déterminer qui était XML Entities. Il n'a pas lu le challenge, par contre. Il n'a pas lu le challenge? Ben, c'est… Attends, 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 il n'a pas lu le challenge? Oui. Sauf que Charles a un gros problème quand il fait des CTF, c'est que… Moindrement qu'il y a plus que trois mots dans la description, il ne l'est pas au complet. Il n'a pas vu que c'était juste flag.txt qu'il avait à lire, et non «flash flag.txt ». Nice! Donc, le participant est déjà très proche et il a soit déjà résolu le challenge ou passe à l'injection. Oui. Donc, on a de la mise en œuvre. Donc, on va passer un peu à un prochain, mais d'abord, SQL Injection Challenge. Donc, ça demande d'entrer un email. La particularité du challenge, c'est que l'entrée doit absolument répondre à un format de courriel valide. Donc, il va y avoir une injection, mais on va voir que déjà, on va se heurter à « Invalid Email Address » ou à « Submitted ». Donc, son format d'entrée n'est pas un email valide. Donc, on va d'abord avoir à la fois un payload fonctionnel, qui est une injection fonctionnelle, mais à la fois un courriel qui répond au RFC des courriels. Donc, là, ça, c'est la portion un peu plus crunchée du challenge. Peut-être passer à un autre participant pour voir leur évolution. Donc, Yann, qui est rendu également à l'injection SQL, donc qui a rentré un single code pour le moment. Et qui est en train de regarder, qui fait, dans le fond, la tournée des challenges pour voir à peu près qu'est-ce qu'il y a à faire, le niveau de difficulté. Donc, qui est une bonne chose à faire dans les CTF parce qu'on veut potentiellement commencer par, dans le fond, les épreuves, qu'on est plus familier, qu'on va pouvoir avoir plus de chances de réussir. Regardez peut-être les autres participants par quel challenge ils ont commencé. Mathieu est sur l'injection SQL. Par exemple, son format d'entrée n'est pas un email valide. Donc, ça, c'est un truc important à lire dans le message d'erreur qui était retourné. et fait également un survol des challenges pour voir qu'est-ce qu'il peut résoudre. Finalement, Vlad, qui est encore sur le premier, non, qui est en train de naviguer sur des challenges qui ne font pas partie de la compétition. Excellent, excellent. Excellent. Donc, si on peut lui dire de... Pourquoi il est là? Il a décidé de loader... C'est parce que, dans le fond, peut-être un petit rappel, tous les challenges sont, en fait, pré-sélectionnés à partir d'applications vulnérables qui sont des projets OASP. Donc, on a sélectionné des challenges un peu plus crunchés. Donc, là, ça se trouve sur BWapp. Ça, c'est le challenge XXA. Mais, par exemple... Oh, 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 oh! Il a trouvé un flag? Ah, j'ai oublié de l'enfermer ça. Oh non! Non, 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 non! Ça, c'est mon fail, par contre. Non, attends, dis, dis, dis. Oh, non! Mais c'est pas grave, c'est legit pour tous les chefs. Lol! C'est pas grave, ça, c'est mon fail de setup, par contre. Oh, my God! Mais là, est-ce qu'il y a eu... Mais c'est pas grave, tous les participants ont le même setup, donc c'est fair. Oh, mais là, ils vont-ils avoir toutes les flagues au complet? Non, non, c'est pas tout des trucs aussi simples que ça. Non, non, les autres, je pense que ça devrait être plus compliqué. Donc, Vlad prend une marge d'avance en potentiellement connaissant à l'avance où était le flag? C'est celui du XXE. C'est celui que Charles avait de la misère à comprendre qu'il s'était juste le flag qu'on était excité à lire. On va retourner voir Charles s'il a décidé d'aller sur SQL Injection Challenge. Mais au moins, on voit qu'on est beaucoup sur le site de Wasp. On est beaucoup dans la recherche. Donc, Charles a compris le concept. Il termine son entrée par « at google.ca », un format d'email valide. Par exemple, ses « single code » font que son format est « invalide ». Il faut mettre entre guillemets la préfixe du courriel pour avoir un email valide. Pour passer de la fameuse « regex ». Est-ce qu'on peut y dire, aller y dire, de juste zoomer ses fontes? Je suis rendu là. De passer très dur à lire. Il fait un tour et qu'il zoome burp. Il y a moyen d'aller changer la fonte et qu'il zoome dans son browser. Ce serait cool. Bon, allons à Mathieu parce que j'ai cliqué là-dessus par une advertence. Mathieu, à moins être confirmé par Olivier, je pense qu'il est sur un challenge qui ne fait pas partie de la compétition. Encore? On y dit dessus ou on laisse un peu tourner avant? Il est en train de changer les settings de l'application, mais je ne pense pas que ça fait partie de… ça ne sert à aucun impact sur les challenges à résoudre. Il est un peu perdu. Moi, je pense qu'il est sous la pression parce qu'on s'entend qu'ils savent qu'il y a des gens qui regardent. Il y a un petit stress. Il y a un petit montant d'argent de 300$ à gagner là-dessus. On voit qu'Olivier a envoyé le message que ce n'était pas dans les challenges. Tu peux t'envoyer un message que… Non, mais il faut aller voir Charles et dire « Va zoomer tes affaires ». Charles est toujours en train de résoudre l'injection SQL. Il sort vraiment au message d'erreur « Invalid email address ». On va peut-être passer à un prochain. Il revient au challenge XXA. On voit vraiment qu'il y a le déficit d'attention. Il passe un challenge à l'autre. Il revient. C'est assez… Dans le fond, tout ce qui manque pour Charles pour compléter ce challenge-là, c'est de corriger le phare, donc le chemin d'accès vers le flag.txt. Là, il cherche le flag à la racine, mais s'il ne spécifie pas un slash flag, il va avoir un pâte relative et il va s'en trouver. Ou il tape dans le browser et un ou l'autre. Il y en a-tu un qu'on n'a pas été voir encore depuis un bout? Oh! Oh! Lui a trouvé la doc en français déjà, c'est spécial. Donc, il veut bypasser une authentification. Il est dans quelle challenge? Non, il est dans expat. Ah non, il est dans un genre de tuto. Il est en train d'apprendre. Il cherche pour expat, ça c'est clair. Ok, donc là, on n'a pas vu le challenge expat. Donc, expat, le challenge, on a un entrée qui est, je pense, un country code. Et puis, c'est placé dans un attribut, dans une requête expat. Donc, les participants vont avoir à aller chercher des informations qui ne sont pas sélectionnées à la base. Donc, par exemple, le challenge n'est pas aussi dur qu'il peut paraître. Dans le fond, dès qu'on va revenir à la page expat, dès qu'il va revenir au challenge, on va voir que les participants voient la requête au complet expat qui est formulée et qui est envoyée. Donc, là, on peut voir sales slash sale person avec, on sélectionne l'attribut state en passant ca slash name. Donc, les participants dans la description ont, là, on voit que c'est une application .NET. Dès qu'on va avoir une expression invalide, on va voir ce message de cette page d'erreur-là. Dans la description, ça spécifie qu'il faut aller chercher des NAS ou l'équivalent anglais, les SSN ou je ne sais pas trop. Donc, ils ont quand même un bon indicateur. Il y a un indicateur dans la description sur les attributs à sélectionner. Donc, la particularité, c'est qu'on ne peut pas juste faire single code, fermer les braquettes et faire slash SSN parce que, dans le fond, on va se retrouver à avoir un slash name en suffixe qui va faire que c'est invalide. Donc, il faut vraiment avoir une syntaxe valide pour une requête expat. Donc, probablement que dès qu'il va avoir un petit cheat-sheet de expat puis comment faire des unions de requêtes, il va être en mesure de se débarrasser de la portion slash name qui l'agace un peu. On passe-tu à… Mathieu, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu. Mathieu, lui, est en train de configurer son Firefox parce que… Oui, probablement pour passer par un proxy dans le but de proxier. Donc, je le rappelle, dans le fond, on démystifie l'univers des CTF. La moitié du temps de CTF, c'est du gossage de configurer des tools. Exactement. Donc, présentement, je vais supposer qu'il va lancer un web proxy quelconque. Oui. Et puis, on le voit-tu dans ses onglets? Il y a-t-il des onglets? Oui. Burp. Oh! Donc, on voit qu'il est dans Burp présentement. Donc, dans le fond, il a envoyé sa requête là-dessus. Fait que là, le truc qui serait drôle, c'est s'il a laissé l'autre onglet ouvert. Donc, sur le challenge XXE, là, il est peut-être en train d'apprendre l'interface Burp parce que… Là, il cherche peut-être à foirder la requête, mais non. Non. Parce que là, il cherche le contenu qui s'emmelde. I click, send to repeater. I click, send to repeater. Donc, il est toujours en mode intercept. Fait que chacune des requêtes, il va devoir la modifier. Donc, on aimerait… Tout le monde aimerait bien lui dire, reste sur le premier table, puis tu vas pouvoir éditer ta requête, mais non. Oh! Mais je pense qu'il y a un truc qui a fallé, c'est que… Micro, 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 micro. Si tu reviens à l'écran de Charles, ce qui est particulier, c'est que présentement, ce qu'il est en train d'essayer, c'est le… Dans le fond, c'est que le challenge, il prend la valeur d'un des attributs XML. Sauf que le problème qu'il est en train de faire là, c'est qu'il a copié l'exemple directement de OASP, puis le problème, c'est que ce n'est pas les bons tags XML qu'il a mis. Exact. Donc, l'application va prendre cherché un des tags XML en particulier, sauf que comme il ne le trouvera pas, ça ne fonctionnera pas. Très bon point. Donc, dans le fond, le document initial avait un username et un password dans un node quelconque, le genre user, qui contient deux soutenus XML. Il faut partir du document et ajouter des entités pour… Le seul champ qui était réfléchi, c'est, je crois, le username. Donc, il faut placer notre entité dans ce node-ci. Là, Charles est en un format complètement invalide XML, donc il n'y a aucune chance que le parser serveur évalue correctement. Donc, l'erreur générique lui fait croire que peut-être qu'il est proche, mais non. Il devrait vraiment revenir à la requête initiale pour s'apercevoir que le format est invalide. Donc… Oui, vas-y, je suis en train de truité, évidemment. Charles change un peu à cause de ce genre-ci. Donc, ici, on a Yann qui est fixé sur la page expat, donc il est probablement en train de réfléchir très fort sur cette requête-ci. Là, elle sélectionne. Donc, là, c'est vraiment un très fort indice, le fait que ça donne un debug sur qu'est-ce qui est entré. Donc, en paramètre, on peut voir, en fait, dans l'URL, il y a un paramètre getState, et puis là, on voit cette même valeur-là qui n'est pas rejouée, mais qui est dans la requête expat. Donc, on va switcher un participant qui est un peu plus actif. Donc, ici, toujours change, et c'est que ça, mais dans l'écran de Mathieu. Donc, on intercepte la requête. Est-ce qu'on a tenté d'altérer? On a également tombé sur la même référence au WASP. C'est dommage, parce qu'il y a un si bon blog post là-dessus qui leur facilite très la vie. Donc, on va se baser là-dessus. L'erreur qu'il ne doit pas faire Mathieu, comme Charles, c'est d'altérer, dans le fond, le contenu XML déjà existant. Donc, il doit vraiment juste réutiliser la portion Doctype. Et puis, dans le fond, tant qu'à être, il y a deux participants sur XXE. Est-ce que tout le monde est familier avec les XXE? Donc, on va faire une petite intro. Donc, dans le fond, XXE, c'est génial, c'est une fonctionnalité XML qui fait partie du RFC. Donc, tout parser qui supporte XML à 100%, qui est compliant à 100%, va avoir cette fonctionnalité-là. Si on a peut-être un exemple de XML, bon, on vient de quitter la page OASP. Bref, une entité système, c'est pour avoir du contenu statique qu'on va répéter plusieurs fois dans notre contenu XML. Les entités système, par exemple, vont nous permettre d'aller chercher du contenu dans des fichiers locales. Et puis, quand le parser va évaluer ça, ça va prendre le contenu des fichiers et ça va les remplacer dans le contenu XML. Donc, si le serveur à l'autre bout nous rejoue ces valeurs-là, on va avoir indirectement le contenu des fichiers. Puis, c'est pas mal ça. Donc, si je comprends bien, c'est de l'injection. Bon. Bon. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait Jonathan. Pour lui, toute catégorie de l'injection revient dès l'injection. Effectivement. C'est un peu son moto, sa philosophie. Donc, ça va revenir habituellement. On va refaire un petit survol des différents participants parce que là, présentement, j'ai l'impression que… Oui. Y'a-tu des challenges qui ont été solvés à date? Bien, Flag.xt, oui. Bien, Flag.xt, oui. C'est peut-être regarder dans la BD s'il y a des trucs qui ont été solvés pendant qu'on n'était pas… Oui, oui, oui. Puis, nous, on va juste faire le tour, un petit quick recap. Donc, on a… Oui, bien, nous, on est directement sur l'écran des participants. Il faut qu'on ne regarde jamais. Il y a Mister Unicoder qui est rendu encore sur SQL Injection Challenge. Donc, il va à gauche puis à droite. Oui, donc, il a passé à un autre challenge carrément. Donc… Yes. Ensuite de ça, si on va voir Yann Naka… je ne peux pas lire, mais ce n'est pas grave. Yann est encore sur le expat. Oui. On va aller voir Mathieu. Mathieu est encore sur le expat. La portion qui est vraiment importante à trouver pour ce challenge-ci, expat, c'est vraiment l'élément d'utiliser des pipes pour combiner plusieurs sous-raquettes. Donc, ça va permettre d'avoir une requête valide. Ok. En sectionnant vraiment les valeurs qu'on veut. Mais là, si je me souviens bien, Vlad, lui, il a déjà passé ça, mais il a comme un peu cheaté. Genre, il n'a pas eu à faire la passe de expat, right? Il a juste été chercher le flag. Oui, c'est ça. Donc, il n'a pas vraiment… Normalement, dans un challenge… Attends. Lequel? Vlad, là. Il a rentré «flag.xte» puis il y a eu «flag» tout à l'heure. Oui. Pour les XSA, normalement, c'est que ça te permet de lire des fichiers qui sont en dehors de la racine de l'application. Donc, ils ne sont pas normalement accessibles par l'application. Je comprends. Oui. Si Laurent a une question… Laurent a une question… Non, mais il faut… Je vais en déplacer avec le micro et je vais laisser Laurent poser sa question. Vas-y. Un grand amateur en sécurité. Bonjour, j'ai une question. Oui. Pour le Xpat, il n'aurait pas juste pu utiliser l'outil Xcat? Bonne réponse. Donc, dans le fond… Bonne question. Et bonne réponse. Xcat est un outil automatique qui aurait pu faciliter la vie. Donc, dans les CTF, oui, c'est bon pour la culture de les faire manuellement, mais quand il y a des outils qui existent, il faut être en mesure de les utiliser. Donc, Xcat est un outil pour automatiser l'exploitation de Xpat Injection. Donc, vous ne l'avez pas si connu. Donc, il n'y a pas énormément d'outils à ce niveau-là. D'ailleurs, je peux même faire… Vas-y. D'ailleurs, je peux même faire une petite blogue là-dessus. J'avais fait quelques ajouts à cet outil-là il y a quelques mois. J'avais rajouté, entre autres, des fonctionnalités qui permettent de paralyser lorsqu'on a des expats blindes. Donc, lorsqu'on sait uniquement si une requête expat retourne un résultat vrai ou faux. Puis, j'avais aussi rajouté des fonctionnalités qui permettaient d'explorer de façon blinde des documents XML. Donc, si ça vous intéresse, l'outil a quand même beaucoup évolué et permet d'être quand même assez efficace. Donc, je pense qu'il y a des participants qui ne sont clairement pas au bon place pour BWP. Olivier, est-ce que tu peux nous rappeler les scores dans le fond? Est-ce qu'il y a des… à part… Olivier, dans le fond… Non, il n'y a pas eu de nouveaux flags qui ont été castés. Pour l'instant… Oh, il y en a deux qui ont eu le 300. Olivier, attends, attends. Est-ce que tu peux share ton screen puis nous montrer le score? On va le montrer aux gens? T'es dans le hangout. Why not? Soyons multimédia. Son images. En passant, pour ceux qui se demandent pourquoi… Puis, si tu mets le scoreboard en full screen, ça va être vraiment génial. Un petit peu perdu, c'est parce que je ne peux pas les écouter. J'ai deux mains. J'ai la console hangout, j'ai la console audio en même temps. Le multitasking est dans le tapis, dans mon cas. Donc, c'est un peu pour ça que j'en parle des bouts. Et non pas que j'ai eu une lobotomie hier. Donc, Yann, j'imagine, est encore sur le challenge et c'est ça. Ici, cherche le pseudo-protocole PHP, qui est probablement pas fonctionnel, en fait. Ah non? Donc… C'est-tu moins… On se complique la vie beaucoup dans ce challenge-là. OK, non. PHP called the injection. Non, non. C'est pas le challenge, ça. OK. En fait, Yann est sur un challenge qui ne fait pas partie du CTF. Donc, on rappelle que, dans le fond, c'est des applications vulnérables. On a pré-sélectionné des challenges. OK. Olivier, y a-tu moyen d'aller les voir et de leur expliquer pour pas que ça se reproduise et qu'on ne perde pas de temps, là, parce qu'en même temps… C'est Yann et Vlad qui ont navigué, je pense. Bien, Vlad, là, lui, il est clairement sur quelque chose. Il est en train de faire du JavaScript, là. C'est Yann… Yann lui dire, le site Bapp, c'est vraiment de se concentrer. Ou de répéter la consigne pour tous les participants de leur dire. C'est vraiment les challenges qui sont précisants dans les descriptions. Donc, ils vont tomber sur des sites, mais pas aller sur les autres challenges, qui ne donnent pas de points pour le CTF. OK. On va aller voir Vlad, lui, qui est rendu dans autre chose, je pense, parce qu'il a cheaté. Donc, il est rendu un petit peu plus loin. Oui. SQL-y, I guess, ou à moins que c'est une fausse piste. Non, c'est effectivement une injection SQL. Donc… Oui. Les deux derniers, c'est effectivement des injections SQL. La première injection SQL avec le courriel, une des façons de bypasser, que ça reste un courriel valide et qu'il y ait une injection possible, dans le RFC, un des trucs qui sont très, très pratiques, c'est qu'il y a des délimiteurs qui permettent de commencer des chaînes arbitraires de données. Donc, par exemple, lorsqu'on commence un double code dans un email, on peut mettre ensuite tout ce qu'on veut, tant que ça termine par un double code suivi d'un commercial et un adresse de serveur. Donc, ça, ça permet de pouvoir injecter un single code et de pouvoir commencer l'injection SQL à partir de là. Donc, ça, c'est une des façons de le faire. Mais sinon, dans le RFC, il y a probablement d'autres façons… Ils posent une question. On voit qu'ils savent qu'on le regarde. C'est comme… Il dit… Quel lien? Regarde. Quel lien? Donc, ici, on a un participant qui pense avoir autre, même qui parle à sa console. Oui. Non, non, il nous parle à nous via sa console. On est comme… Ben, normalement, le lien, je l'avais déjà donné. C'était le… Bref. C'est ce que j'avais donné au début. Ok, on va aller voir Bobby qui est maintenant rendu sur un fond noir. Oh, l'utilisation de SQL Map, donc, également. On espère qu'il n'est pas encore sur l'expat. C'est tellement petit, son enfant. Il y a-tu quelqu'un qui a été dit de monter les fonds? Non? Oui. Oui, puis il ne l'a pas fait. Non. Il disait qu'il va être disqualifié s'il ne montre pas ses fonds. Ça va peut-être le faire changer. Ben là, en tout cas, on voit qu'il brête à faire marcher. Attends, non, je ne peux pas rien faire. On voit du moins son historique des choses qu'il a fait. On voit qu'il s'est trompé, puis qu'il a recopié toute la requête de Burp dans son shell. Puis que ça a fait des commandes de notre fonds à gauche. C'est sûr que je déduis de ce que je vois, parce que oui, on est obligé de se coller pour voir. Dans la salle, on s'excuse. Ah, ben, c'est quasiment plus visible dans la salle que pour nous autres. Ouais, c'est quand même pas si mal pour Charles. Donc, ben, on a Charles qui est SQL Map. Donc, il y a des problèmes là, c'est... Oh boy. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, dans le fond, pour exploiter l'injection dans le login, dans le fond, tout ce qu'il va avoir besoin spécifié à SQL Map, dans le fond, c'est l'URL et, dans ce cas-ci, le Post Data, donc la section du body de la réponse. Et puis, après ça, à partir de la série de checks de SQL Map, ça devrait trouver l'injection en question. OK. On va aller voir Yann. Oh! Ou s'il... Non, il est encore sur son exexuel. Donc là, il cherche pour voir qu'est-ce que ça fait, un message d'erreur. Parce qu'il dit, ah, ça veut dire quoi quand j'essaie de poigner une propriété d'un non-objet? Ça, ça veut dire que tu essaies de faire un... Mais Dash... Il est probablement sur l'injection de code PHP. OK. En fait, il n'est pas à bonne place. Encore? Ben... Va le voir. J'ai déjà dit à Hugo. Non, je m'en occupe. Il n'y a plus besoin de... Je vais le muter comme ça. Il n'y aura pas de problème. Donc, on voit encore. Bon. Malheureusement, on va les rannier un peu. Bon. Heureusement qu'on casse, parce que sinon les participants auraient travaillé sur les mauvais challenges pendant à peu près toute la soirée. Donc, on est là pour les watcher. C'est quand même une bonne chose. Mathieu qui est maintenant dans Burp, encore sur la XXL lui aussi, sauf que ça a l'air à fonctionner. Ou presque, ou pas. Il est dans son history. Est-ce que c'est lui tantôt qui cherchait à faire replay et qu'il ne savait pas que c'était le repeater ou... Oui, exactement. Je ne me souviens plus c'est qui. Mais là, il est très près. Oui, il est prêt. Il a une tentative de lire point slash flag. Oui, tu vois. Il brûle. Il brûle. Il brûle. Là, il essaie juste de retrouver, je pense, une de ses requêtes. Parce que tu le vois là, qu'il est comme « Ah, j'ai-tu modifié celle-là? » Blablabla. Ça serait vraiment bien qu'on le voit trouver un flag live. Oui. Oui, ça serait le fun. Il va vraiment falloir être chanceux. Il y en a trois ou quatre des challenges. Quatre, je pense. Je pense, oui. OK. On va retourner voir Vlad, lui, qui était rendu... Oh! Le SQL, il l'a eu, je pense. Je viens juste de voir ça dans le screen d'avant. J'ai vu « Sold ». Donc, je vais supposer qu'il l'a eu. Il est peut-être rendu même déjà un autre. On voit que lui-ci, il est rendu dans SQLMap. Et de ce coup-là, il passe les trois ou quatre sessions qu'il a dans ses différents cookies. Et puis, présentement, il essaie de faire « Sudo » en espérant qu'il ne se trompe pas et qu'il ne met pas son mot de passe dans la console. Ça serait drôle. Donc, on lance SQLMap et on a dû trouver quelque chose. On a des erreurs 500 qui peuvent quand même être intéressantes. Aie, aie. Fait que, as-tu quoi dire sur la ligne de commande? Bien, peut-être une astuce qui aurait pu être employée par Charles, en le fond, qui passe de Burp à SQLMap. Il y a un plugin qui est OS2. OK. qui permet de générer des commandes SQLMap prêts à être à copier-coller. Donc, ça leur a permis d'éviter de faire des erreurs de paramètres comme en ce moment. OK. Tu veux qu'on change? On va aller voir… Ce qui est particulier avec Charles, par contre, c'est que… Ce qui est particulier avec Charles, c'est que… Ce qui est particulier avec Charles, c'est que… Préhandement, je pense qu'il était dans le challenge avec State. Puis, il essayait de rouler SQLMap sur un challenge de expat. Oui, mais… Pourtant, c'était clairement identifié que c'était un challenge de expat. Oui. Donc, essentiellement, expat, c'est quand même du command injection, mais ce n'est pas le même genre d'injection. Donc, normalement, SQLMap, c'est fait et optimisé, puis c'est fait pour fonctionner pour des injections de type SQL. Donc, les fonctions, puis les informations qu'on va pouvoir… qui essaie d'accéder, puis la syntaxe que ça utilise, c'est seulement une syntaxe qui est valide pour SQL. Donc, son outil, c'est certain que ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il y a autant de problèmes à essayer de le faire fonctionner. C'est-tu moi ou… n'empêche que c'est quand même très facile, le premier, non? Genre, c'est straight pipe direct. Dans le fond, tu fais ton XXA, puis tu vas chercher une flag? Ou il y a un twist? Le XXA, ce qui est un peu difficile, c'est qu'on a juste un accès blind. OK. Par contre, l'attribut qu'on a trouvé, il y a plusieurs façons de l'avoir. Il y a de un, on donne le nom, c'est SSN. Puis l'autre chose qu'on peut utiliser, c'est… Il y a une astuce… Tu as mentionné XXA, mais c'est l'expat non pas. Oui, c'est l'expat. Excusez, je suis mélangé un peu. Pour l'expat, il y a deux façons de pouvoir l'accéder. Dans l'expat, je ne me rappelle plus exactement, de mémoire, c'est les A commercial 0123 qu'on peut accéder au Node, même si on ne connaît pas les noms. Sinon, dans la description, on donnait que c'était le SSN comme nom. Puis ensuite, après ça, on peut tester si chaque caractère est bon, un à la fois par expat. On a retrouvé le bon. Le premier qu'on montrait avant, c'était XXA. Maintenant, celui-là, c'est l'expat. Donc, essentiellement, c'est qu'on peut faire des tests à l'intérieur. Étant donné qu'on va pouvoir l'injecter là-dedans, on va pouvoir tester si, par exemple, le premier caractère pour le SSN d'un des usagers commence par la lettre, par exemple. Juste pour partir de la base, dans le fond, il vient d'identifier le paramètre get, qui est state, qui va se retrouver dans la requête expat. Là, on ne le voit pas parce que c'est dans la suite de sa requête. Là, il a mis TXT. On peut voir que TXT se retrouve dans la requête expat. Là, il va utiliser un plugin de Firefox pour faire ses tests. On ajoute un apostrophe, donc c'est le comportement attendu, ça brise dans la requête expat. Dans le cas d'un test d'intrusion où on n'aurait pas expat injection décrit dans le titre de la page, ce serait de manière qu'on le détecterait. Là, on essaie une syntaxe simili SQL injection. Est-ce que moi, il essaie de faire du SQL dans un expat ? Exact. Est-ce que ça va fonctionner ? Non. Dans mon toaster, je peux-tu charger mon téléphone avec ? Non, mais je pose la question. Par exemple, la syntaxe qui a été incluse pourrait fonctionner. Ah oui ? La condition OR 2 égale à 2 va fonctionner, mais ce que ça va lui faire, c'est que ça va retourner plusieurs nodes XML, mais ça va toujours retourner le fameux noeud name. Je comprends. Donc, il n'y aura pas l'objectif voulu qui est d'aller chercher une propriété SSN. Oh, lol. Ils nous entendent-tu l'autre bord ou quoi ? Non, on ne s'entend pas. OK. Donc, ils supposent qu'on le regarde en permanence derrière leurs épaules. Non, de toute façon, avec le bruit que la musique fait, c'est impossible qu'ils nous entendent. OK. Moi, je mettrais ça sur l'écran Charles. Il a l'air actif avec son repeater à faire des tests. Bobby, Bobby, Charles. Là, là ? Oui. En résolution. Donc, Charles est déjà revenu à tête reposer son challenge, donc ça fait à peine 10 minutes. Donc là, il part vraiment du bon XML, donc il devrait tomber sur la bonne solution. Il suffit juste qu'il essaie flag.txt tout seul. Puis même, je pense qu'il peut faire, c'est même sans spécifier le phare deux points, ça devrait fonctionner aussi. Puis… Tu l'as utilisé pour les fonds? Oui. Il l'a pas fait? Pas l'air. OK. Un truc à mentionner pour le Xxa, dans le fond, le Xxa, il y a beaucoup de trucs spécifiques au parser. Puis là, un truc à identifier, c'était que c'était un site en PHP. Donc, il va avoir des fonctionnalités qui peuvent être utilisées spécifiquement en PHP. Donc, si Charles ou un des autres participants aurait quelque chose à rechercher, dans les mots-clés, dans sa recherche, ça serait Xxa, exemple, PHP. Puis, il y aurait des exemples qui lui faciliterait beaucoup la vie. On va aller voir Yann, ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu. Oh, 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 il est dans le noir. C'est bizarre parce que quand je m'en s'ouvre, je le vois, c'est peut-être… OK, ça prend du temps embarqué. OK. Fait que c'est juste le streaming qui… Donc, on voit qu'il est encore… Enfin, maintenant l'application… Pour se rappeler Xxa, dans le fond, une petite pause pour… On répète la même chose. … plutôt que de faire n'importe quoi. Oui, exact. Donc, là, présentement, Olivier, est-ce que tu peux nous montrer… Tu n'es pas obligé de te parler. Est-ce que tu peux nous montrer le scoreboard ou… Juste pour voir où est-ce qu'on est, Jean? Présentement, le problème que j'ai, c'est que je suis sur le Wi-Fi, puis c'est tellement lent que ça me dit en permanence que je suis déconnecté. Ah, pour vrai? Oui. Non, le Wi-Fi, il est excellent, en fait. Je ne sais pas sur lequel que tu es plogué, mais bon… Moi, je suis sur le… HF Public. HF Public, c'est ton laptop. OK. Bien, mon laptop a officiellement beaucoup de difficultés présentement avec le Wi-Fi. OK. D'accord. Sinon, tu peux… Passe-moi ton laptop, je vais me mettre devant un webcam. OK, non, laisse-moi. Mais sinon, est-ce que tu es connecté au… Tu peux juste te montrer, on va… Juste peut-être mentionner les scores… Ah, envoie-nous le lien, oui. OK, non, c'est vrai que tu n'as pas accès. Bon. Bien, le lien, c'est… Le lien, c'est… Passe-peu. Non, mais je préférerais que tu tentes de faire le screen share, parce que si je vais back and forth, ça va être difficile. OK. On va voir Mathieu qui est dans Burp, encore en train de regarder son historique. Il va vraiment avec une manière bizarre, je pense, dans Burp. Il est comme Ant, le proxy, puis après ça, je vais avoir l'historique. Tu sais, il change live, mettons. Il ne s'aide pas dans la vitesse bien, à mon avis. Il est obligé de refaire une requête à chaque fois. Mais là, ce qui est particulier, c'est… Je ne sais pas dans quel challenge qu'il est, mais normalement, il devrait être rédigé sur xxe1.php. OK. Présentement, il est juste en train d'essayer un autre challenge qui n'a pas du tout le flag .txt. Je comprends. Sauf que… Ça brête. Ah non, peut-être c'est bon. Si on y va, Philippe, avec un petit commentaire général. On voit qu'au début des challenges, c'est long avant de décoller. Je pense que c'est une particularité de n'importe quel genre de challenge dans ce type-là. C'est comme… C'est du gossage, du gossage, du gossage, du gossage, du gossage. Puis, franchement, il tourne beaucoup en rond. Exact. Donc, ils ont compris c'est quoi la mécanique des challenges. Qu'est-ce qui est voulu par les challenges pour, par exemple, les xxe1, les injections. Par exemple, tout est dans les détails. Donc, pour l'injection qui est un peu plus corsée, le format d'email et l'obtacle majeur pour la part des participants. Ouais. Le xxe1, on a… Attends, attends. Un autre commentaire. Et toi. Sinon, pour le xxe1, bon, il y a un seul participant qui l'a eu. Deux. Deux. Good. Donc, on est à deux participants qui l'ont eu. On a… Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les challenges qui ont été complétés? Euh… Pointe-t-elle, c'est deux. Faut que ça… Sinon, on a un commentaire live, donc… Sinon, j'ai encore des… Oui. Sinon, j'ai encore des statistiques parce que c'est important. Oh! Laurent, notre statisticien de la soirée. Encore une fois, on a 0% des gens qui lisent les règles. Donc, ça fait une deuxième statistique. À vous, au studio. Merci. Donc, personne ne lit les règles. On va aller voir Vlad, là, il avait l'air d'avoir de la couleur dans son enfant. Ah, il est encore sur l'expat. Il a trouvé un XSS dans son expat. Il est bon. Oui, ça se peut. On voit que les challenges sont vraiment montés avec un niveau pristine de… Oui. Donc, pour ceux qui sont curieux un petit peu de comment ça a été monté, essentiellement… Je vais en parler un petit peu parce que probablement que ça peut être intéressant pour vous. Tu veux-tu aller en… Essentiellement, il y a une machine virtuelle qui est disponible en ligne qui s'appelle Broken Web Application. Donc, essentiellement, tous les projets comme Webgoat, .NET, Webgoat, Shepard, ainsi que toutes les applications que vous avez vues pendant le CTF qui sont déjà mises en ligne. Donc, si c'est une machine virtuelle, il faut tout simplement chercher « OAS Broken Web Application Virtual Machine » et vous allez tomber sur un projet SourceForge dans lequel vous allez pouvoir télécharger une VM sur laquelle tout… Tout sur quoi vous avez travaillé pendant les challenges, pendant les qualifications et les challenges pour les finales qui ont été choisis, sur laquelle ils sont. Et il y a beaucoup d'autres trucs qui sont installés. Donc, si vous voulez vous amuser un petit peu avec la sécurité, essayez des challenges, des trucs un peu différents. Ça, c'est un truc qui pourrait être intéressant pour vous. Donc, voilà. Merci Olivier. Donc, en même temps, c'est pour ça aussi que les applications sont un peu « buggy » et qu'il y a beaucoup de trucs qui sont possibles d'être faits. C'est tout simplement parce qu'il y a énormément de trucs qui sont installés et c'était littéralement impossible de vraiment contenir les participants là-dedans. Ok. Donc, est-ce que tu crois que ce serait possible, à part pour le flag.txt, qu'ils trouvent un autre moyen d'aller chercher le flag que… Ah, tout à fait. Bien, en fond, c'est qu'une des façons les plus simples, c'est tout simplement que Webgoat.net a des challenges de common injection. Donc, c'est tout simplement possible de pogner un shell sur le serveur à partir de là. Donc, ça, c'est une des façons relativement très simples qui pourrait être faite de contourner et il y a beaucoup d'autres façons qui pourraient être utilisées. Oui. Il est-tu en train de… On va voir si celui-là est de la caméra, ils vont oser tricher. Oui. Bon, présentement, on ne voit pas grand-chose. Je vais aller à… on va refaire un cycle. Donc, Ian est rendu où… En fait, il testait l'expert injection. Donc, on vient ici. Donc, on était Bobby sur l'expert injection. Donc, Ian, maintenant, qui est sur le SQL. Présentement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Peut-être qu'il pleure derrière son écran parce que je ne vois rien qui bouge là. Il est entré admin. Donc, là, il était vraiment en train de pleurer. Sûrement. On va voir Mathieu, lui, dans son cas, lui, il est actif et il est sur le XXA. Évidemment, la fameuse page de l'OASP qui est vraiment très bien ranké pour le SEO. Donc, encore une fois, Vlad, maintenant. Vlad, lui, est rendu aussi sur le SQL. Oh! On a-tu une autre statistique de la salle? Donc, on a une statistique avec notre statisticien invité. Donc, j'ai une autre statistique. Hier, il y avait un flag dans les règles. Et 11 équipes sur 55 l'ont trouvé, ce qui confirme l'hypothèse que personne n'a jamais les règles. On l'avait fait, ça, à Nord-Sec, je pense. Puis, je crois que tu devais avoir de cette affaire-là pour continuer. À tous les ans, il y a un flag à Nord-Sec dans les règles. Puis, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Donc, lorsqu'on dit RTFM, il faut écouter puis RTFM. Merci. Donc, Vlad était rendu à... Lui, il est actif puis il tente de faire du SQLI directement. Donc... Ou peut-être, on pourrait faire un truc peut-être interactif. Pour l'injection SQL avec le courriel, est-ce qu'il y en a qui auraient des tentatives de... Eux, ils ont des trucs sur le bout de la langue, là, qui... Eux, s'ils seraient devant leur ordi, ils voudraient tenter des trucs. J'ai juste besoin d'un petit recap. Là, tu te dis, OK, c'est le truc des e-mails qu'on parlait plus tantôt. Donc, dans le fond, c'est... L'injection SQL. Est-ce qu'il y en a qui, déjà, ils savent après qu'est-ce qu'ils devraient faire? Donc, on a... François? Mets-toi une quote. Hé, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Rajoute-toi une quote. Non, mais tu nous avais déjà débogué genre en disant, mets un pound au lieu d'un dash-dash. Non, non, mais vas-y déjà avec ta solution finale, François, ça ressemblerait à quoi? Vas-y, vas-y. C'est pas un format de courriel valide. OK, donc, on revient plutôt ici. Donc, dans le fond, c'est-tu que je voulais savoir? Parce que je voulais savoir le rapport du e-mail avec le SQLI. Fait qu'il y a un e-mail validateur qui vient avant, c'est tout ça? Exact. Donc, avant même que la valeur soit passée à la requête SQL, il y a un filtre, probablement une regex standard pour évaluer un courriel. Donc, c'est l'obstacle majeur pour la plupart des participants. Donc, s'ils mettent seulement une single quote, ça fonctionne pas. Si ils mettent singlequote à gmail.com, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut que ce soit valide comme courriel. Donc, solution, dans le fond, pour ceux qui se demandaient, ça va ressembler à guillemets single quote or un est égal à un. On ferme les commentaires, puis après ça, on peut refermer le double guillemets at acfes.ca. OK, on voit maintenant qu'il a changé. Donc, on a également une réponse d'un participant dans la salle qui veut participer. Allo, je fais du web maintenant. Moi, je mettrais parce que dans le fond, il faut fermer le double quote, single quote, pour fermer le premier champ, puis ensuite, je mettrais mon injection, puis après ça, j'aurai gagné. « Mostly ». Après ton injection? L'affaire, c'est qu'un courriel, habituellement, il y a françois at quelque chose, mais on peut mettre le françois entre quotes, c'est valide. Puis on peut aussi mettre des espaces entre les quotes, puis tout ça. C'est des choses que peu de gens savent, mais on pourrait rentrer toute l'injection au complet, probablement, en faisant ça. Double quote, quelque chose, double quote, at… Et peut-être terminer par un commentaire pour gober tout le suffixe qui reste en haut. Puis donc, bref, double guillemet, pas très pratique sur une carte d'affaires, mais très pratique dans un CTF. Si on va faire un autre petit tour pour voir Mathieu qui est rendu à… Aïe, il est rendu sur ton blog en plus. Oh, 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 il a trouvé ton fameux blog post. Ouh! Self-blog, self-blog. Donc là, évidemment, il va réussir sous peu le challenge en ayant la référence. Deuxième résultat sur Google. Blog pour X-E-Attack. Ah, il ferme, déjà… Hé, t'es arrivé au premier rang, en plus, il a cherché quoi? X-E-E-Attack, il a cherché ça. Ah, OK. Il a vraiment cherché X-E-E-Attack, puis ça a tombé sur ton blog. T'es sûr que t'as pas fait un typo, puis c'est pour ça qu'il est tombé sur ton blog. Puis c'est pas un X-E-E, mais bon. Donc, maintenant, il y a aussi un autre wallpaper. Non, mais c'est intéressant. Toujours bon de lire un paper en plein milieu d'un CPL. Ouais. On apprend, tu sais, il y a environ combien de pages… Il y a juste 24 pages… Comme tout bon CTF, on lit en diagonale, on cherche les bouts de code qu'on va très vite copier-coller le plus rapidement possible. Ouais. Donc, bon. Yann, maintenant, qui… Ah, il a arrêté de pleurer. Il est revenu devant son écran, puis on le voit bouger. Et on tient à préciser que le pourcentage n'est pas un email valide. Ah, ouais, c'est vrai. C'est… À moins que tu écris pourcentageux… Oui. …at gmail.com. Je ne sais pas si ça va passer, par contre. De retour à Bobby qui est en train de se loguer encore dans son site personnel. J'ai le goût de le laisser, mais non. On va être gentil, là. On devrait peut-être lui rappeler que… Il est prêt à avoir une vue, quand même, ça. Qu'est-ce qu'il va aller consulter ses outils, peut-être? Ah, non, non. Ben, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, on va demander avec un voix de la salle, est-ce qu'on veut voir de ce qu'il fait dans son serveur? Oui. OK, let's go. Mais sinon, je peux commenter un peu là-dessus. Je peux commenter un peu là-dessus. C'est des fois ce qui est pratique, puis ce qui est même… Qu'est-ce que… Il est en train de télécharger un write-up. Oui. Ah. Ce qui est un peu pratique, puis… Et qui est un peu un cheat. Oh, non. Et c'est un write-up de expat injection, je crois? Oui. Et… Tu sais, c'est un truc qui est un peu lame, mais souvent, sur ce genre de site-là, où des write-ups sont publiés, uniquement une fois que vous avez fini les challenges, c'est toujours pratique, quand on revient sur ces challenges-là, d'aller relire ces write-ups-là, parce que ça nous aide, après ça, de pouvoir tout lire. Donc, essentiellement, je pense que le write-up, pour ce challenge-là, était beaucoup plus difficile à exécuter, parce qu'il fallait carrément lire des attributs à des endroits tout à fait inconnus, mais probablement que s'il roule ce script-là, il va être capable de tout domper le truc. Mais sauf que la façon la plus simple, ça aurait été tout simplement avec X4, qui aurait fait essentiellement quelque chose de très, très similaire. Oui. Donc, intéressant. Donc… Donc, Charles, sur le point d'exécuter son script Perl… Ah oui? On va voir ça live. Yeah, du Perl. Vive les chameaux. Vive les chameaux. OK. Il est en train de changer l'URL en haut dans le script Perl. Donc, on customize l'exploit. Ouais. Oh! On customize l'exploit, ouais. Avec l'adresse ici. Donc, le champ URL va être modifié. Ouais. Est-ce que c'est possible par moi? On va peut-être décrire rapidement qu'est-ce que le script va faire. Ouais, si on avait de l'eau, ça serait mieux. Ça va probablement énumérer les notes, mais j'ai pas lu le code du tout. Donc… Ouais. Pour avoir fait ce challenge-là sur Ring Zero, essentiellement, la façon la plus simple, c'était de tout simplement faire quelque chose qui était très, très générique et très, très flexible pour pouvoir carrément lire tout le contenu. Donc, à partir de là, il devrait être capable de pouvoir tout énumérer le contenu. Par contre, le seul truc qui est un peu différent par rapport au challenge de Ring Zero, c'est que dans Ring Zero, ce qui était retourné quand la condition était vraie et pas exactement la même chose. Donc, bien, en fond, je peux vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne les X-Pack Blind. Essentiellement, c'est que lorsque la condition entre crochets va fonctionner, ça va retourner une valeur qui est toujours statique. Et lorsque la condition ne fonctionnera pas, ça va être une autre valeur qui va être retournée dans la page. Donc, tout simplement, ça nous permet de récupérer l'équivalent d'un bit d'information à l'intérieur de la page. Donc, comme ça, on est capable de récupérer un bit du document à la fois. Donc, c'est un peu ça le principe des injections X-Pack. Peut-être pas une stratégie optimale pour ce challenge-tip parce que, dans le fond, on a un debug qui nous décrit exactement c'est quoi la structure XML. Puis, on a même dans la description l'attribut à aller rechercher. Donc, le script va évidemment prendre plus de temps parce qu'il va faire beaucoup plus de brute force. Il est rendu en piton, 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 piton. Édition de code, on peut peut-être penser à un prochain candidat. Il y a l'un qui a réussi à l'injection SQL. Ah oui. Attention, on vient de voir qu'un des participants, Cobernick, il vient de réussir une des injections SQL. Il vient de réussir... Donc, Yann... Il vient de le faire. Oui, il vient de réussir une des injections SQL. Donc, c'était probablement celle du courriel. Malheureusement, on ne l'a pas capté en direct, en direct. Par contre, je viens de voir qu'il y a un 150 points qui a été attribué pour ce participant-là. Donc, Cobernick qui prend la tête avec 450 points. Suivi de Rootman avec 300 points. Et Charles et Matt sont toujours à 0 points de comptabiliser. On a un drop. Il y a un des participants qui a littéralement droppé. C'est lequel? On en avait 4, right? Maintenant, j'en vois juste 2. C'est Matt. Ah non, attends. C'est Vlad. Oui, Vlad a droppé. On ne sait pas pourquoi. Donc, on a perdu du stream, malheureusement. Est-il en train de nous cacher quelque chose? Donc, peut-être l'équipe technique allait faire un relais pour aller voir si Vlad peut s'en connecter. Il en reste 3 quand même. On avait dit qu'à 3, ça c'était moins confondant parce que tu manques moins des choses à faire. Sinon, au chrono, il reste combien de temps? Il y a quand même 40 minutes qui sont coulées. 15 minutes. OK. On leur donne une heure puis après ça, on stoppe? Ou on les laisse aller? Non, non, mais là, s'ils ont juste un challenge de se lever, tu veux faire quoi? Pour l'instant, le premier a deux challenges de se lever. Donc, pour l'instant, ce qu'on avait dit, c'était une heure totale. Oui. Celui qui se rend le plus loin, le plus de points. Il y a des flags dans le cadre. Oui. Il n'y a pas trouvé des flags. Oh oui! Il y a... Oh oui! Ils ont fait les qualifications. Toutes les personnes qui se sont qualifiées ont trouvé les 9 flags pendant les qualifications. Donc, a priori, ils connaissent le principe derrière un capture de flag. La seule différence ici, c'est que les challenges sont quand même beaucoup plus difficiles qu'à la qualification. Donc, c'est normal qu'il y en a certains qui aient un peu plus de difficultés à les résoudre. Donc, Mathieu. Mathieu, sans doute un commentaire de quelqu'un qui veut absolument participer l'année prochaine à la qualification et se qualifier à la finale. Donc là, dans le fond, on va maintenant bientôt arriver à les dernières 10 minutes. Est-ce qu'on va finir à minuit pile? On a-tu commencé 11 ans pile? Oui. À peu près, oui? Oui. Donc, on va au moins avoir un hype. Puis, à date… On a Laurent, notre chronomètre officiel, qui nous dit que c'est effectivement à minuit pile que le challenge va se terminer. C'est bien. Moi, je me demande quand même si Charles va au moins scorer un flag d'ici la fin. Puis, donne-moi l'adresse du scoreboard. Je vais me tenter un truc que je ne devrais peut-être pas faire. C'est précisément ce qu'on essaie, Laurent. Donc, sous peu, on va afficher les scores. Je vois-tu avec ça ou avec ça? Oh boy. Merci. Si j'adis ça… Un refill. Puis, je fais… En fait… On vient de recevoir de l'apport de quelques participants dans la salle… De l'eau. Une substance… C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. On rappelle 18 ans et plus. Et non, en fait, général… Oui. On vient de recevoir une petite quantité de… Bon, on a le scoreboard que j'ai réussi à afficher quelque chose. Je ne sais pas s'il faut que je zoome, si je vais plus bas, ça marche tout ça. Donc, on peut voir qu'il y a des participants pendant les qualifications qui ont roulé un script automatisé sur l'enregistrement de noms. Donc, il y a effectivement beaucoup de noms qui ne sont pas exactement des vrais noms. Donc, on peut voir que présentement, ça, c'est pour les finales. Donc, il y a cinq participants et il y a un compte de test qui est mon compte à moi. Donc, ça, ce n'est pas un vrai participant. J'ai de la misère à afficher. J'ai vraiment de la misère avec mon affichage, désolé. On a un peu de difficulté, mais essentiellement, est-ce qu'on a des supporters de Cobernick? Des amis, de la famille, des supporters de Cobernick, non? Par applaudissement, qui supporte Cobernick? Oui, déjà, on a des fans quand même. Cobernick, 150 points d'avance. Rootmon, est-ce qu'on a des supporters? Oui, on a quand même un fan club dans le fond. Sinon, Charles Frédéric, alias Mr. Nicoder. Donc, des supporters qui attendent incessamment qu'il y ait un flag qui soit scoré. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé avec Vlad qui a dû se connecter? Y'a-tu le rage quit? Je vais demander. Oui, c'est ça. L'autre, c'était Olivier. Oui, c'est pas vraiment grave. C'est probablement relié au réseau, au streaming. Oui, c'est probablement qu'il fait encore le challenge et qu'il s'est pas rendu compte qu'il était kické. C'est Vlad. Vlad alias Vlad. Ah, si on regarde Mathieu, vas-y. Donc, Mathieu, de retour sur le expat injection. Donc, toujours en attente de faire son premier flag. Donc, il a quand même un pattern qui fait du sens. Encore une fois, ce que ça va lui permettre de faire, c'est de sélectionner tous les sale persons. Par exemple, là, il cherche SSN qui est dans la description. Ça, c'est le nom du nœud XML qui est à sélectionner, donc en faisant l'injection. Parce que, dans le fond, même si on fait une condition pour avoir tous les éléments, on va quand même finir par prendre le premier et afficher la même propriété qui est le nom. Donc, là, il doit formuler son injection. Est-ce qu'il y a des participants dans la foule qui auraient une idée de la formulation expat approximative qu'ils seraient prêts à faire un dicté? Dans le fond, ils voient le challenge depuis tantôt, le expat injection. Puis que pour eux, là, ils savent c'est quoi la solution. Donc, Mathieu, la voix, encore une fois, trop facile. Ah, trop facile. Monsieur est en train d'affairer son OSCP. Mais, je n'ai pas de solution, là. C'est juste les autres qui trollent, là. Ah! Bouh! Non, finalement, pas si facile. Ok. Dans le fond, dans les attributs, tu vas mettre... Non, attends. C'est compliqué, je vais parler. À qui le dis-tu? On va mettre une valeur. Or espace. Quote. Un. Quote. Égal. Un. Non. Revert de un. Égal. Quote. Un. Puis tu vas laisser le quote de l'autre, de l'ancienne pour pouvoir venir fermer. Puis ça va faire un one is equal to one, puis ça va retourner tous les associés sur cette affaire-là. Non, non. Je veux revenir? En fait... Il y en a-tu qui ont compris qu'est-ce qu'il a dit? Parce que moi, j'étais comme... J'ai vraiment essayé. Oh! Est-ce que Philippe, tu peux nous réénacter ça? Il y avait beaucoup de... Quote. Or. Un. Égal. Apostrophe. Mais ce qui manque dans tout ça, c'est qu'il faut fermer la braquette. Dans le fond, la braquette, ça détermine la condition sur les attributs. Là, on a quitté la braquette, donc on l'a perdu de vue. Oui, c'est ça. On l'a perdu. Puis Vlad est revenu, mais présentement, on voit... Il faut absolument fermer le crochet pour ensuite réouvrir avec pipe. Non, il n'y a pas de point point slash parce que, dans le fond, on va faire une union avec... En expat, on peut avoir la même raquette, séparée par des pipes, puis on va pouvoir les combiner, puis ça va les additionner comme un peu avec des unions en SQL. Donc là, l'idée, c'est de fermer la braquette, puis avoir une raquette qui va retourner absolument aucun nœud dans la première. Puis à partir du milieu, on va faire vraiment spécifiquement la raquette qu'on veut, donc aller dans Sales, Salesperson, le premier nœud. Ça fait qu'on pourrait faire position 1 ou juste, peu importe, slash SSN, puis après ça, faire pipe, quelque chose... SSN, c'était dans la description. SSN, c'est comme les numéros d'assurance sociale. Donc, dans le fond, on avait des Salesperson, on n'affichait que leur nom, mais il fallait aller chercher le nœud SSN dans le document XML. Donc, en fait, tous les nœuds, on a plusieurs nœuds dans le fichier XML. Il y avait tous comme SSN le même flag, donc dès qu'ils vont sélectionner un, ça n'est pas obligé d'être le premier, ils vont tomber sur le banc. Peut-être juste ajouter une petite précision là-dessus. Ce qui est un peu difficile avec ce challenge-là, c'est qu'on ne pourra pas contrôler... ça va toujours être un nom qui va être retourné. Par contre, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est la condition qui va faire en sorte que le nom est affiché ou pas. Donc, on se retrouve un peu dans un équivalent d'un SQL Blind Injection, mais on a l'équivalent ici pour un expat. Donc, on n'aura jamais accès directement au SSN. Par contre, on va pouvoir tester... Non, mais en fait, c'est possible, je confirme, ce n'est pas un blind. Ah, bien, OK. C'est possible de faire une union puis d'avoir directement la valeur. Mais oui, oui, il y aurait possible de faire... On est à Artho versus Artho. Est-ce que c'est Artho qui aurait raison ou Artho? Je ne sais pas. Artho, merci. Artho, 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 Artho. Bon. Juste pour peut-être finir. Oui, oui, vas-y, vas-y. J'ai oublié, c'est qui? Là, il y a quelqu'un qui a fait une dernière tentative de dernière minute. Oui. Donc là, on a à peu près quelque chose. On ferme la braquette après 1 égale à 1. Mais en fait, ça devrait être 1 égale à 2 pour être sûr d'avoir aucun E. Puis là, il va vraiment falloir qu'on fasse un pipe quelque chose parce qu'on va toujours, dans le fond, avoir un slash name qui est ajouté à la fin. Ça fait qu'on ne s'en sort pas. Olivier, est-ce que tu peux le renvoyer dans le chat? Il n'y a pas de notion de commentaire vraiment en expat. Moi, je le fais. Il reste 5 minutes. Bonjour. Dernière minute, Charles aurait fini le challenge de XXE et il aurait scorer 300 points. En fait, il a scorer 300 points, mais je ne sais pas exactement quel challenge il a réussi. Donc, ça place présentement Charles en 3e position. Par contre, s'il est capable de finir un autre challenge de 300 points, il serait capable de gagner. Donc, rien n'est encore joué. Deuxième position maintenant à 5 minutes avant la fin. On rappelle, il n'y a que 5 minutes, donc tenez-vous au bout de votre chaise. Puis Vlad, malheureusement, il se crie une chapeau. Il a amené une égalité à la 2e position. Et première position, toujours Kobernik. Ça, c'est Yann. Yann qui révise son XXE, donc probablement qu'il a réussi l'expat puis une injection. Oui. Puis Vlad, on ne sait malheureusement pas c'est quoi, parce que maintenant, on a la vue de sa narine gauche en zoom. Donc, ça fait qu'il y a un petit hype de fin. Évidemment, à la fin, on les embarque sur le stage. Puis, on fera une petite entrevue. Puis, à minuit 15, on aura notre autre feature après. Donc, oui. Bon, on va aller voir de ce qu'on n'a pas vu. Bon, Yann, il est encore stiqué sur la page du XXE de Wasp. Je suis vraiment curieux d'avoir le nombre de vues de cette page-là. Elle doit être dans le top. On a comme des stables dans le wiki. OK. Il va en rester quatre, mais tu arrives, mais bon. Donc, si on retourne voir Charles, au début, il est encore sur la SQL I, ce coup-là. Il a-tu compris, genre, qu'il faut que ce soit un e-mail ou il n'y a pas là encore? Non, il n'a juste pas compris. En partant, il a oublié le format courriel. Donc là, il s'enligne pour copier son truc dans SQL Map, mais est-ce que SQL Map va… Il n'y a pas, genre, un flag dans SQL Map qui dit « Use email payload ». Puis là, il va faire comme « Ah oui, je sais que… » Il y a moyen de mettre des encodeurs particuliers, mettre des préfixes, des suffixes. Peut-être. Est-ce qu'il va réussir ça en quatre minutes? Oh. Vous allez savoir si tu peux. Oui. Yann n'a encore ce stick-là. Il pleure encore derrière son écran. Mathieu, de son côté, il est sur Stack Overflow. Oh! Est-ce qu'on a quelque chose qui permettrait de résoudre? On a quelque chose sur le XPAT. Là, il est vraiment dans les hands, puis… Le truc vraiment qui était à rechercher pour le XPAT, c'était comment faire des expats… Comment faire des unions avec XPAT, puis ça aurait permis de résoudre ce challenge-ci. Donc, on comprend la mécanique. Mais on va s'entendre, là, si je regarde dans son search bar, là, il a marqué que c'est pas une union qui se cherche, il veut m'injecter un genre de commentaire. Exact. Donc, en fait, ce qui est en P, c'est excellent. On essaie de lire le node SSN. Oui, en haut, dans l'URN. Par exemple, comme on a « slash name » qui est ajouté à la fin, bien, ça fait que le truc est invalide. On a encore le « bracket » qui termine. Donc, il faut chercher à faire une union avec quelque chose de bidon, juste pour rendre valide le XPAT injection. Ok. Peut-être un update du scoreboard juste avant qu'on termine. Ben, il a juste pas changé, là. Je vais juste l'afficher parce que j'ai mis énormément de temps là-dessus. Plus que 3 minutes. Donc, on voit que OASP test est vraiment pas bon. Mais… Genre, il y aurait juste rien fait. Pourquoi que Matt, il y a zéro point et que ça dit « last solve » ? Ben, en fait, c'est peut-être un petit bug. Oh! On aurait-il un bug dans le scoreboard? Ben, c'est pas exactement un bug du scoreboard. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça fait un max de la somme des derniers solves. Par contre, je pense que ça tient en compte des challenges qui a solvés pendant les qualifications. Donc, c'est pour ça que vous allez voir aussi que les « last solve » pour les applications ne sont pas corrects. Mais essentiellement, l'ordre est bon. Ok. Là, toi, est-ce que tu te prépares pour les « shots donnés » à un temps X? Je peux les enlever dans les accès finales. Ou peut-être juste aller gentiment les chercher puis leur dire « ben, viens ici ». Non, ou tu stoppes le serveur. Je sais pas. Tu peux l'apprendre. Tu peux-tu faire ça? Tu peux-tu remplacer les pages par « c'est fini » ou… Je vais laisser au monde puis… Ah, oui, oui. Ok. On va aller les chercher. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, on va bientôt terminer. Malheureusement, Vlan ne nous share pas son screen. Donc, on lui demandera c'est quoi qu'il faisait à la fin. Peut-être qu'il a décidé de se détendre. Peut-être qu'il a juste mis un dessin sur sa webcam puis… Oui. Puis, il est parti. Ou qu'il est… Je pense que c'est le jeu de la technique technique. Ok. Donc, Yann qui est encore sur son XXS. On retourne à Bobby Charlo. Oh, 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 on voit. Regarde. Là, il est rentré, le email. Là, on est très près dans le fond. Tout ce qu'il manque, c'est d'avoir… Ah oui, il brûle, il brûle. Il est à une minute ou deux, là. Donc, est-ce que Charles-Frédéric va trouver que ça lui prend juste des guillemets pour réussir l'injection? Oh, le fameux guillemet, ce qu'Einstein disait tout à l'heure, c'était… Oubliez pas tes guillemets. Je ne sors jamais sans mes guillemets. Il y a quoi comme erreur? Blah, 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 il brûle, il brûle. Ah, là, on s'aperçoit que mettre deux guillemets de suite, ça serait potentiellement valide. Parce que ça passait le filtre de courriel, puis il y avait une erreur JDBC, donc potentiellement une injection qui aurait passé. Oh. À si peu de temps de la fin, c'est… Bien, combien de côtes ça prend pour réussir le challenge? Bien, semble-t-il que 20 s'est passé. Combien de côtes? 20 s'est passé. T'sais, il va être sûr qu'il a mis une côte, je vais juste… Faisais-tu à l'infini. Pendant ce temps-là, Yann, je crois qu'il était rendu aussi dans le… Dans le… dans le Xxe. Hum… Puis, euh… Ici… Mathieu, on… Il me semble que j'ai comme un… Un odeur de vent de panique à la fin, parce que… Oui. Genre… Il switch de challenge, je suis encore… OK, là, il y a lui, je peux… Ah non, non! En fait, il est même rendu minuit, donc officiellement on peut regarder le scoreboard et euh… Je vais aller chercher les participants, je vais les inviter sur le stage. Attends, je vais en rafraîcher. Donc, euh… De façon non officielle, ce serait Cobernick qui aurait gagné le CTF OAS pour cette année. Donc, euh… On va les applaudir quand ils vont rentrer dans la salle. Oui! On va attendre… Donc, félicitations à Cobernick. Comment… 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 Aïe… C'est pas terminé. Non, euh… Maintenant, on va juste avoir une petite entrevue. Après ça, on a le show de la Radio Élite. Si des gens peuvent aller me prendre garde… J'ai l'information de la dernière minute. Ça semble-t-il qu'il y a un participant qui essaie de soumettre un flag. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui? Qui essayait de se mettre un flag? Là, là? Bobby, non. Ah! 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 Oh! Il y a eu 150 points, mais est-ce que c'était avant ou après? Moi, je dis que c'était avant. Donc, peut-être une deuxième position… C'est la fin. Ouais. On est en train de déterminer. On va probablement lui laisser, mais je ne sais pas si ça change quoi que ce soit. Je vais aller voir le scoreboard. Oui. Oui. En fait, je le vois sur le scoreboard. Il prend la deuxième position. Attention, on va réfléchir. Et voilà. À Cobernick, mais… Non, non, mais on voit le timestamp. On a le timestamp devant nous, 58 secondes trop tard. C'est une bonne chose d'avoir les timestamps. Donc, on va faire notre petite analyse POTS match. Est-ce qu'on attend que les participants reviennent? Peut-être faire un petit… Parce qu'il faut tirer en attendant, c'est ça que je te fais. OK. Donc, dans le fond, on a vu que sur les 3 ou 4 challenges qu'il y avait, parce que franchement, je ne sais même pas si on les a tout de vue. Il y a-t-il des challenges qu'on n'a pas vus? Je ne sais pas. Oui. Dans les challenges qui ont été gardés, il y avait deux injections SQL. Oui. Un XXE et un expat injection. Donc, le expat injection a été réussi par, je crois, Charles et Cobernick. Et puis… Je ne sais pas si je peux le voir, je ne pense pas. Oh, on avait une question dans l'audience. Il va falloir qu'ils se lèvent et qu'ils prennent le micro. Oh, c'est bon, il est on. Donc, nos participants rentrent dans la salle. Oh, 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 on les applaudit. Non, il y en a juste un. Bravo quand même, ils ont bien participé. Est-ce que Charles va arriver bientôt? Est-ce que… Donc, on peut applaudir deux participants, les finalistes. Donc, où est-ce qu'il était passé le micro? Oui, donc… Laurent, tu voulais-tu faire un petit commentaire? Une dernière statistique, mettons… Non, OK. Bon. On va vous passer le micro à l'arrière, puis on va vous demander c'est quoi vos impressions. On va juste finir notre petit rapport, OK? Le dernier participant, Charles, qui vient d'entrer dans la salle. Charles, viens sur la scène. Charles, stage, stage. Alors, Charles, Mr. Unicorder, sur la scène, avec le flag de dernière minute. Alors, est-ce que tu peux faire un récap dans l'ensemble pendant que les gens s'installent derrière nous? Donc, comme on peut voir, il y avait quatre challenges quand même un peu plus compliqués avec des filtres à bypasser, des injections un peu moins communes, expat injections. Donc, on a vu que les participants ont eu à faire quelques petites recherches, mais ils sont quand même parvenus à en se lever. Donc, on va les interviewer, si tu peux. Et on a aussi vu, je tiens à dire que la page de XXA de WASP, on l'a vu trop longtemps. Oui. C'était vraiment… Ça fait quand même partie de la réalité du hacking, puis des CTF, de quand même beaucoup absorber, apprendre des trucs on the fly. Donc, on ne connaît pas tout d'avance. Donc, on n'est pas en train de taper des commandes à 100% du temps. Donc, il faut relire des trucs. Il faut reprendre des références, copier des bouts de code, les modifier. Donc, c'est cela. Donc, on va y aller avec, finalement, de 5 à 1. Peut-être répéter les scores. Donc, en quatrième position, on avait Matt. Est-ce que Matt est présent? Oui. Donc, on l'a peut l'applaudir. Il s'est quand même qualifié à la finale. Il fait partie des quatre meilleurs de la qualification. Quand même. On a en troisième position… J'ai besoin du scoreboard. Oh, excuse. Rootman. Non, c'est ça. Qui est… Attends, non. Euh… Donc, Rootman, c'est qui? Non, c'est moi, justement. Oui, parce que c'est Charles. Parce qu'il y a moins 150. C'est 300. Hé, c'est quoi, c'est ça? Ah, mais regarde, on se fait avoir du serveur. Il y a le timestamp. Moi, je lui laisserai, mais bon. Non, non, mais tu peux discuter. Donc, Charles Hamilton, troisième position. Oui. Donc, on peut l'applaudir. Charles Frédéric. Oh, 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 oh. On retourne maintenant. Scoreboard. Ne laissez-vous pas tromper par des sosies. C'est le vrai, le Charles Frédéric. Donc, oui. Et en première position, on peut l'applaudir fortement. Cobernick. Yann. Donc, première position. Grand gagnant du CTF. C'est la première. Il y a deux équipes. Non, attends, il y a deux. On est tous mélangés. Hé, on recommence, on recommence. Ah, Rootmon. Rootmon avant. Rootmon avant, commande. Oui, oui. Deuxième position. Rootmon, c'est toi? Ok, prends le micro, puis dis bonjour. Je suis Rootmon. Comme ça, les gens vont… Bonjour tout le monde. Bon, et voilà. Donc, on en a un là, puis maintenant… Et en première position, on peut s'avancer. Première position. Première position dans le milieu. Cobernick. Yann. Bien, félicitations. Première position. Gagnant du premier live CTF devant l'audience. Yes. Donc… Il y avait du monde qui vous regardait, hein? T'as vu ça, hein? Ben, ils sont tous là, là. On a même des fans de Cobernick, je pense. Des nouveaux fans. Oui, oui. On a son nouveau fan club, oui. Et on a aussi le nouveau fan club des Guillemets dans le coin, là-bas. Donc, je ne sais pas si on peut… On va t'asseoir… Oui, oui. On va faire une entrevue post-match. C'est quelques questions seulement. Oui, oui. C'est sûr. On veut t'entendre. Je n'ai aucune idée de la question. Donc, parmi les challenges, le XPatch Injection, les deux injections, le XXE, qu'est-ce que t'as trouvé le plus difficile? Quel challenge t'as solvé dans tout ça? Tout ce qui était XPatch et XML, ça, je ne connaissais absolument rien là-dedans. Il fallait que je fasse des recherches en The Fly, là. OK. Sinon, SQL Injection, je pense que c'est le troisième que j'ai fait, le troisième challenge, c'est le plus facile. Est-ce que c'était avec le courriel ou le login? Il y en a un, c'est un email? C'est le courriel, oui. OK. Donc, il y avait… je ne sais pas quel vecteur t'as employé pour avoir le courriel valide? Il fallait juste que je mette un commentaire au début du string. OK. Un guillemet? Non, juste un commentaire. J'ai les deux tirets, là. Ah, OK. Tu mets deux tirets, puis ça va passer dans le regex, puis tu vas être capable d'injecter ce que tu veux. Ah, bien, il y a une astuce qu'on n'a pas mentionné, qui est une voie alternative. Donc, excellent. Donc, on contournait le filtre, après ça, tu pouvais faire ton injection. Oui. Est-ce que tu as résolu le expat ou le XXE? Le XXE, j'étais sur le bord de le résoudre, je pense. C'est expat, je pense que je l'ai eu, c'est le premier challenge, c'est ça. Oui, avec les salesperson… Oui, c'est celui-là que j'avais cru à le faire. Je ne m'en rappelle plus quand même. OK. Sinon, si on voit dans le genre, moi, j'étais un petit peu curieux. Est-ce que tu avais comme le vrai feeling que les gens te regardaient, parce qu'il y a des bouts, j'ai vu qu'il y a des participants qui nous parlaient dans le chat, peut-être, des trucs comme ça. Est-ce que tu l'avais derrière la tête, que les gens te regardaient ou genre, tu t'es comme « je m'en fous ». Au début, oui. OK. Au début, je ne faisais pas de recherche Google, parce que j'avais peur que tout le monde ait rire de moi, évidemment. Non, mais après ça, ça passait en arrière, puis je faisais des belles recherches. C'est bon, tu vas pouvoir regarder le replay, on a tout ça enregistré, donc on va publier. Oui. Quand même un salaire de performance. Est-ce qu'on interview la deuxième position? Non, parce qu'il faut finir à minuit ou quart, puis je ne suis même pas eu. Donc, c'est bon, merci. Tu gagnes un montant de… Ah oui, c'est vrai. On va… Olivier qui est le… Remise du prix. Prends le micro… Je ne sais pas si c'est ton CTF, hein. C'est 300$, je pense, mais je ne suis pas sûr. Ça va rester à vérifier, mais de mémoire, ACFES donnait 300$ pour le gagnant du OASP CTF. Donc, c'est… Bravo. Donc, Olivier, si tu veux juste revenir en arrière là. Fait que Hugo, je ne sais pas s'il est là. Fait qu'on avait deux… Hugo, viens-temps, viens-temps. Oui. Dans le fond, on avait les deux organisateurs qui ont monté le système, qui ont fait les challenges, si vous voulez prendre des photos… En fait, c'est probablement eux qui ont mis le plus d'efforts parce que c'est eux qui ont monté les challenges, c'est eux qui ont monté l'infra de streaming. D'autres ont pété de la broue pendant un heure. Ça ressemble à ça. Good, good, good. Merci à tous d'avoir assisté. Vous étiez vraiment une crade excellente. Vive les guillemets. Restez à l'écoute. Elite Radio vous revient sous peu après la pause.